Il y a une telle présence d'énonction des hommes de Dieu dans ce pays que c'est anormal, vraiment anormal, qu'on ait ce déséquilibre entre ce qu'on voit dans la société et ce que Dieu a donné à l'Église. Nous sommes la lumière du monde et la RDC est actuellement en train de vivre une de ces saisons les plus incroyables. L'Église La RDC, après le ciel, et même j'ai fait des études, j'étudie, elle a le droit, la RDC le plus riche de l'univers, après le ciel, après le ciel, et qu'il est aberrant, vraiment aberrant, que les personnes en RDC aient envie de façon ardente, ce soit le pays où on demande le plus de visa au monde, c'est vraiment aberrant, où les personnes ont envie vraiment de s'exiler, de partir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pense pas que Dieu n'ait pas fait sa part. Parce que la dimension d'homme de Dieu qu'on a en RDC, je suis sûr que quelque peu au Nigeria, peut-être avec le Nigeria, ça fait ce qui va le voir, mais la dimension qu'on a ici, c'est incroyable. Il y a une telle présence d'énonction des hommes de Dieu dans ce pays que c'est anormal, vraiment anormal, qu'on ait ce déséquilibre entre ce qu'on voit dans la société et ce que Dieu a donné à l'Église. Nous sommes la lumière du monde. Et la RDC est actuellement en train de vivre une de ces saisons les plus incroyables. Peut-être que vous ne réalisez pas, ce qui se passe en RDC, c'est incroyable. C'est une saison prophétique immense. Et si on rate ce tournant, l'Église rate le tournant de ce que Dieu est en train de faire à la RDC, nous risquons vraiment de voir le monde francophone s'ébranler. Je vous expliquerai plus tard ce que je suis en train de dire. Ce que vous voyez ici est unique. C'est le résultat des prières qui sont montées au ciel pendant des années et des années. Non, ce que Dieu est en train de faire à la RDC actuellement, c'est unique. C'est pour ça qu'on doit absolument valoriser certaines choses et considérer cela. Amen. Au-delà de nos intérêts personnels et égoïstes. Mais après le message, si Dieu me permet, je vais prophétiser. Prophétiser et dire. Amen. Ce que Dieu m'a dit de dire. Je crois qu'il y a quelque chose que je transporte. Il y a tellement d'évidence et tellement d'évidence. Et Dieu m'a averti. Il m'a dit, dire à mon peuple. Donc, sur cette base-là, je ne fais qu'obéir. Amen. Je ne fais qu'obéir. Je suis de ceux qui savent exactement sur à quoi Dieu m'a appelé. Je le sais avec précision. Et je vais juste accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire. Nous prions.